Trois victoires de la musique l'an dernier, trois cette année, Aurel Sand dépasse désormais Johnny Hallyday, avec douze récompenses contre dix, dans une cérémonie qui attirait déjà les critiques sur son goût persistant de déjà-vu. Sans oublier que les Belges Angèle et Stromae ont signé un doublé chacun, cinq victoires au total dans sa carrière pour elle, sept pour lui. Aurel Sand, 40 ans, est cette fois triple lauréat pour le clip de « La quête », la chanson de l'année pour ce même titre et le concert de l'année. Le rappeur normand dépasse désormais les monuments Johnny Hallyday et Alain Souchon, dix trophées chacun. Il n'est plus qu'à une longueur du record de treize trophées, codétenus par M. et Alain Bachung. Voilà qui n'arrange pas la situation pour une cérémonie accusée de récompenser les mêmes artistes par vagues. Calo Géraud, président d'honneur des victoires, a d'ailleurs profité de cette tribune pour tacler certains décideurs de l'industrie musicale et les inciter à aller dénicher davantage de nouveaux talents. Le chanteur s'en est pris, sans nommer personne, au responsable et guidé par des études marketing, on n'enferme pas les artistes, on ne les façonne pas. Dans la catégorie des habitués, Stromae, 37 ans, a remporté le titre d'artiste masculin de l'année et le prix du meilleur album. Il revient de loin. Après une longue pause causée par un burn-out, l'artiste a repris son envol avec l'album « Multitude ». Merci. Merci.